Abdou Rahman Saou, bonjour. Bonjour madame. Membre du COS M23, président de la commission Orientation et Stratégie du mouvement du 23 juin. La date du 23 juin est marquée dans les annales, acteur de ce jour de l'année 2011, je dirais. Comment comptez-vous marquer le 10e anniversaire ? Oui, au bon souvenir de cette date fatidique de l'histoire politique du Sénégal, qui en soi pourrait construire une révolution dans son contenu. On rappelle que c'est le peuple sénégalais, avisé par des acteurs de renom, des figures remarquables de l'espace politique et de la société civile. Ce peuple qui s'est relevé pour dire non à un projet que nous avions estimé antidémocratique. Donc, ça a été en tout cas le point final d'une gestion, en tout cas d'une décennie du pouvoir libéral, qui malgré beaucoup d'acquis, avait quand même fini d'être en désaccord avec un bon nombre de Sénégalais dans la gouvernance, en tout cas le mode de gouvernance qu'il nous avait offert. Au-delà des aspects de népotisme, de manipulation des institutions. Alors, le 23 juin, c'était le trop-plein d'amertume d'un peuple qui manifestait pour reprendre sa souveraineté à l'occasion d'un projet de loi. Les Sénégalais s'étaient confrontés. Depuis lors, moi, je pense qu'un esprit était né qui impliquait davantage, même s'il faut rappeler que par le passé, les Sénégalais étaient toujours engagés dans les actions de lutte populaire pour quand même manifester, en tout cas, leur souveraineté et participer au progrès démocratique. Mais pour notre génération, c'était en tout cas une nouvelle date, un nouveau départ pour la démocratie qui a suscité à un engouement populaire et qui a permis de prendre le dessus sur le pouvoir libéral. Dix ans après, onze ans après, voilà, dix ans après, qu'en est-il de tout cela ? Moi, je pense que… Juste avant d'entrer dans ceci, comment vous comptez marquer cette journée ? Vous êtes de la partie pour la manifestation avec les différentes organisations ? Bien sûr, vous savez, la COS M23 a eu la chance d'être, en tout cas, d'être parmi les premières structures à se dresser lors de l'avènement pour quand même continuer cette lutte. On a été isolés et tout ça, et malgré ça, nous avons tenu dans le temps. Je rappelle qu'à l'occasion de chaque date du 23 juin, nous faisons des manifestations, en tout cas, soit des panels, des ateliers, des rassemblements pour quand même évaluer l'action gouvernementale, les progrès, les acquis et les limites. Et pour cette fois aussi, la COS M23 va se retrouver en panel multi-acteurs avec les membres du CAJUS, du REVOCAP, le réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé, un réseau qu'on avait mis en place à l'occasion de l'arrivée du coronavirus, pour évaluer effectivement le bilan de nos activités, parler de nos perspectives, mais aussi offrir quand même le REVOCAP en tant que modèle de participation citoyenne et d'engagement communautaire. Parce que c'est un réseau qui regroupe différents profils d'anciens ministres, des médecins, des professeurs, des universitaires, des jeunes, qui s'est engagé dans cette lutte sans l'aide du pouvoir ou bien des autorités, qui s'est cotisé financièrement, physiquement, matériellement, pour aboutir à un bilan, en mon sens, vraiment très remarquable. C'est une trouvaille en notre sens, et puis c'est un modèle à vente. Donc le 23 juin, nous serons effectivement au-dessus, en matinée, pour faire le bilan de ces acquisités, parler de nos perspectives, mais surtout parler de ce modèle d'engagement citoyen, qui consiste pour la COS M23 à porter le combat populaire quand il le faut, avec beaucoup de responsables, mais aussi de faire du volontariat, effectivement, un autre modèle d'engagement pour apporter à sa nation, à son pays. On risque d'avoir une commémoration dans la division, parce qu'on voit des mouvements se lever et appeler à des manifestations pour marquer cette date du 23 juin, des politiques par-ci, la société civile par-là, entre autres activistes. Quel devrait, selon vous, être le caractère que doit revêtir cette révolution ? Oui, en fait, parlant de révolution, moi, je pense qu'il y a un débat très enrichissant qui porte sur le départ du président de la République en 2024. Il ne faut pas l'occulter, mais surtout une nouvelle ère qui va s'ouvrir, parce que nous rappelons, par exemple, que ce serait une occasion pour nous de choisir notre président. Du point de vue, en tout cas démocratique, nous considérons, au-delà de la Conseil 23, que le président Seymour nous fut imposé pratiquement par le protecteur français. Pour le président Diouf, c'était l'article 35. Pour Abdel Aïwad, le président Diouf, malgré son riche parcours d'opposants, c'était le tout sauf Diouf. Et c'est pareil pour le président Maxal. Donc, ce débat, ce débat suscité par, en tout cas, beaucoup d'organisations qui, pour chacune d'elles, en tout cas, sont contenues, moi, je pense que c'est intéressant pour le Sénégal. Le 23 juin, ça n'appartient à personne. Ceux qui y avaient pris part et ceux qui n'y avaient pas pris part, de toute façon, le groupe est là pour arbitrer. Mais l'essentiel, le Sénégal, pour nous, c'est de renforcer les acquis démocratiques, de poser le débat, de trouver des consensus forts. Et le premier, pour moi, c'est le départ inéluctable du président de la République à la fin de son deuxième et dernier mandat. Mais surtout qu'on puisse oser, quand même, corriger nos manquements, apprendre de nos erreurs, ces grandes dynamiques, des fois, qu'elles soient des plateformes citoyennes, alors qu'au fond, c'est de la politique politicienne, que ça soit des coalitions politiques, il faut qu'on ose poser le débat sur le succès du président de la République. Alors, ils sont libres, ces organisations, dans leurs orientations, mais nous aussi, au niveau de la Côte M23, nous n'allons pas fuir ce débat, de porter le combat populaire pour le départ du président de la République, mais surtout aussi de parler de ses successeurs, parce que, par rapport au profil, par rapport au parcours, par rapport au projet, moi, je pense que le Sénégal gagnerait à ce que les gens aient le courage, qu'on leur signifie leur manquement, leurs limites, qu'on pose ce débat pour qu'on puisse se préparer, préparer l'opinion, préparer les Sénégalais à enfin entrer dans une nouvelle ère démocratique par le choix d'un président, après quand même un débat vraiment profond, décomplexé et décomplaisant. Aujourd'hui, Abdou Rahman, des manifestants s'étaient levés, vous l'avez dit, pour défendre des principes, notamment le ticket à la présidentielle, entre autres. Pensez-vous que le Sénégal a tiré des leçons de ce mouvement populaire ? Je ne pense pas, parce qu'en fait, moi, je dis souvent, soit ces acteurs se sont suicidés ou bien le président Maxal a tué le mouvement. C'était un mouvement très fort. C'était une trouvaille, une structure qui pouvait arbitrer, en tout cas, qui pouvait donner le lard dans ce débat, de confrontation, conflictuelle même, entre les acteurs politiques, que ce soit ceux de l'opposition comme ceux du pouvoir. Malheureusement, c'est ça qui a suscité la naissance même de la Cosse M23. Je vois les orientations et les stratégies à mettre en place, quand même, pour pérenniser cette structure. Bon an, mal an, nous nous accrochons toujours, nous posons le débat, mais je pense que beaucoup de Sénégalais, surtout les acteurs de premier ordre, qu'ils soient de la société civile ou des acteurs politiques, aujourd'hui, nous voyons qu'un débat malheureux et confus se pose dans le cadre de l'endossement de certains principes démocratiques, alors que les gens sont dans la politique politicienne. On ne sait plus qui est société civile pour arbitrer, on ne sait plus qui est du pouvoir, on ne sait plus qui n'est pas du pouvoir, c'est confus, de telle sorte que, pour avoir une lecture claire de la chose, c'est difficile. Moi, je pense que les acteurs que nous sommes, nous devons, en tout cas, prendre nos responsabilités, être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, et poser le débat qui est comme il faut. On ne se retrouve plus, c'est un moment très difficile pour nous tous, nous l'assumons, parce que tout simplement, à la suite de l'arrivée du président de l'arrivée, M. Matézal, il a perdu le Nord. Il sait bien qu'il ait construit des infrastructures et tout ça, mais nous, nous pensons qu'il y avait des réformes très fortes pour assurer les Sénégalais sur le fonctionnement de la justice, par exemple, pour quand même redorer le blason aux institutions, pour mettre la famille en dehors de la gestion du pouvoir, pour établir, en tout cas, un mode de gestion basé sur la bonne gouvernance. C'est des choses qui l'arrêtent et qui font qu'aujourd'hui, pour rien, on dit que c'est un complot, pour rien, on dit qu'on a volé, parce que tout est confus, les acteurs n'ont pas su occuper leur place, quand même, pour vraiment incarner ces valeurs qu'ils exigent de ces autres acteurs, qu'ils soient de la mouvance présidentielle, de l'opposition ou bien de la justice. Donc, si je vous entends bien, vous, de la société civile, ne devez pas donner ce temps d'attente au chef de l'État ? Non, il n'est plus question de le faire. Non, je veux dire, vous avez dit, on ne sait plus qui est qui. Voilà, parce que, donc, vous vous perdez, je parle toujours de la société civile, dans les actions et tout, donc, pour vous, son rôle, c'était toujours le rôle de Veil, même s'il y a un nouveau président élu. Oui, Veil, alerte, orientation, pour quand même, en tout cas, je ne dirais pas surveiller, mais quelque part, peut-être accompagner, accompagner, en tout cas, les autorités, à respecter les principes de gouvernance. Le motif valable de la naissance du M23, c'était de faire face, effectivement, à des autorités qui étaient dans l'abus, qui manipulaient les institutions, qui étaient dans le népotisme, dans la malgouvernance, dans la dilapidation des ressources publiques. C'est ça, le vrai motif qui nous avait fait sortir au-delà de tickets présidentiels. On en avait marre, effectivement, de ce monde de gestion. Mais malheureusement, nous avons vu que le président de la République, à part quelques infrastructures, mais c'est un président qui met en avant les slogans. C'est toujours des slogans, mais dans la pratique, la malgouvernance est toujours accrue au Sénégal. Manque de transparence dans la gestion de nos ressources, la manipulation de nos institutions, leur assujettissement par le pouvoir exécutif. La même mise du président de la République, partout, une gestion basée sur la politique politicienne. Ce qui a fait sortir la population, ce jour du 23, est toujours là. Toujours plus accrue, plus d'actualité, il faut l'admettre. Nous, au niveau de la COSM 23, nous reconnaissons que sur beaucoup de secteurs, ou bien dans beaucoup de secteurs, le président de la République a fait des efforts quand même. Il a construit des infrastructures hospitalières, des infrastructures urbaines et tout ça, de nouvelles politiques. Nous voyons que sur le plan agricole, il y a des acquis et tout ça. C'est bien beau, d'accord. Mais par ailleurs, il y a un motif valable qui avait poussé ce même président de la République à nos côtés pour dire, pas ça, c'est fini. Malheureusement, quand il est voulu avec les rapports de l'OFNAC, avec le fonctionnement de la justice sénégalienne, avec ses rapports, avec l'Assemblée nationale, on a le même mode d'éducation de ce pays. Quand le président de la République a des responsables administratifs qui ont des agences, des directions, pour tous les Sénégalais, que tu leur dises, si vous perdez vos localités, je vous renvoie. Voilà, ça, c'est assez instructif par rapport aux limites de la chose politique. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on nous dit que l'économie, c'est une chose politique, mais c'est évident. Tous ces gens qui sont à la tête de ces agences et de ces directions, c'est des acteurs politiques qui sont dans leur localité, à qui on a donné des moyens pour faire de la politique en donner des militants. Et c'est très normal, ça, c'est les limites du système politique. Le débat qu'on devrait même poser, est-ce qu'on ne doit pas effectivement oser changer de modèle ? Les indépendants, tous Sénégalais compétents, méritants, qui puissent quand même changer la donne, parce qu'avec les partis politiques, c'est les mêmes pratiques. C'est un groupe de personnes qui vient, dénonce certaines pratiques de gestion, et qui, une fois au pouvoir, font pur et envoient leurs gens t'insultés un peu partout, intimider les populations, traiter d'être manipulés, tout ça. Donc vous prenez un nouveau type d'homme politique ? Le système, on peut expérimenter un nouveau système. Ils sont là depuis 60 ans, bravo. Mais c'est difficile de sentir un vrai progrès. Vous voyez que pour beaucoup de secteurs, c'est difficile. Vous allez dans les hôpitaux, vous verrez ce dont on parle. Dans beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de limites qui sont là, parce que tout simplement, je pense que peut-être on n'a pas les meilleurs sénégalais en termes de volonté politique pour essayer de changer les choses, en termes de donnité, les pertes financières au niveau de l'administration sénégalaise à cause de la corruption. Mais c'est des centaines de milliards par an. Qui pour corriger ça ? Qui pour arrêter la saignée ? En fait, c'est ça le problème, parce que c'est un système politique qui est là, avec beaucoup de prétention, mais beaucoup de carences, parce que tout simplement, c'est la chose politique qui est ainsi faite. Il faut une vraie révolution. Il ne s'agit pas d'être dans la dynamique guerrière ou sanguinaire, mais quand même, poser ce débat, peut-être avoir des consensus forts pour le départ inéluctable, je dis bien, du président de la République et reconstruire ce pays en dynamique de renaissance, avec des réformes très fortes qui puissent quand même valoriser la gouvernance dans ce pays. Au moins, s'ils ne sont pas capables d'améliorer nos conditions de vie, mais au moins, qu'ils puissent quand même épargner nos ressources, que ce soit bien distribué, que ce soit dans la bonne gouvernance, qu'on mette la famille en dehors de cette dynamique d'enrichissement détournée. Il faut arrêter. Le népotisme. Ça, le débat que nous nous posons. Et pour les successeurs du président de la République, on les voit des fois dans la politique politicienne, dans la même démarche. On voit des gens qui sont rélevables, qui doivent en tout cas s'appliquer la rélevabilité qui était dans le pouvoir avec le président de la République, qui aujourd'hui se retrouve en face de lui pour mouventer je ne sais quoi. C'est confiant, il faut qu'on soit honnête qu'on dise quand même qu'il faut porter ce débat. Il ne faut pas qu'on retourne dans les mêmes travers. On s'est fait avoir pendant très longtemps par ses acteurs politiques. Le tout sauf les nouvelles dynamiques autour d'un leader voulant le faire passer pour un messie ou bien un homme propre sur tous les plans. Non, non, on pose le débat. Et la COS M23 dans ces nouvelles dynamiques c'est sûr qu'elle va porter ce débat-là au niveau de l'opinion et elle va l'assumer. On n'est pas complétés. Il n'y a pas de prérequis. Voilà. Il n'y a pas de... N'est-ce pas ? Pas droit. Le débat, on le pose parce qu'on a vu ses travers avec le président de la République qui nous avait prévenu mon zémerveille. Merveille. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on a vu ? Il a utilisé quand même le pouvoir pour asseoir une dimension dictatoriale la gabégie, le népotisme, tous ces trucs qu'on avait combattus sous les rois dont on les retrouve aujourd'hui avec le président Machal. Abdourah Mansou, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame.